Bien le bonjour, je m'appelle Pierre-Ekia et tous les jours, je crée une vidéo pour expliquer le modèle MBTE, un dérivé du MBTI et aussi comment maîtriser sa personnalité. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui intéresse beaucoup le genre et c'est un sujet dont je parle assez rarement parce qu'en fait, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Mais finalement, il y a quand même un truc à dire, c'est le sujet de la compatibilité amoureuse entre les différents types du MBTI. Plein de théories sur le sujet, il y a des tableaux avec des trucs qui montrent telle personnalité, ils peuvent être avec telle personnalité, etc. Bref, c'est sincèrement, c'est un peu n'importe quoi. En réalité, ce qui fait qu'on va pouvoir bien s'entendre avec une personne d'un point de vue amoureux, ce n'est pas la personnalité, c'est surtout la maturité. C'est quelque chose que j'ai souvent expliqué. En gros, une personne, même s'ils ont leur type de personnalité qui sont censés être le match parfait, si tu n'as pas la même vision du monde, etc., ça ne va pas aller. Vous n'allez pas vous comprendre, etc. Et bien justement, à propos d'avoir du mal à se comprendre, je ne rentre pas dans les détails pour la première partie. C'est pour ça que ce que j'ai dit est un peu flou parce que ce n'est pas important. Mais justement, souvent, il y a beaucoup de malentendus dans les couples. Il y a beaucoup d'incapacités à se comprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont être interprétées différemment par l'un et par l'autre. Et ça, malgré que ce ne soit pas une question de personnalité parce que quand on est mature, on peut en fait comprendre à peu près n'importe qui. Et en plus, même quand on ne comprend pas, on fait confiance à l'autre. Enfin bref, on est entre deux personnes qui se font confiance, qui sont matures, qui ne sont pas animées par de la peur, etc. Et qui ne pensent pas que si l'autre fait un truc qui leur paraît bizarre à eux, tout de suite, ça va mal tourner, etc. Ils arrivent à prendre du recul. Ils arrivent à travailler sur leur propre peur pour ne pas les laisser influencer négativement leur relation, etc. Et du coup, on a deux personnes sereines qui du coup vivent ensemble et qui, bon, quand même, évidemment, parce que deux personnes matures, ça ne suffit pas. Il faut aussi un minimum avoir les mêmes objectifs de vie, etc. Mais ça, ça se fait naturellement quand des gens ne vont pas dans la même direction. En général, ils ne sortent pas ensemble déjà de base. Ceci étant dit, il y a malgré tout donc un truc qui est lié aux personnalités qui va effectivement faciliter ou pas l'entente entre deux personnes. Cette chose-là, ce ne sont même pas les fonctions en elles-mêmes, ce sont en réalité les axes de fonction. C'est-à-dire que deux ENTP peuvent très bien s'entendre ou peuvent se détester. Mais en tout cas, ils vont quand même se comprendre l'un et l'autre. En général, là où il y a les plus gros malentendus entre les gens, ce n'est même pas une question… Enfin, pareil, un ENTP et un ESFJ, ils vont se dire, bon, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu utilises mes fonctions inférieures tout le temps ? C'est très bizarre. Arrête, en fait. Mais ils vont comprendre quand même les fonctions de l'autre. Alors que des fois, enfin souvent même, les gens qui n'ont pas les mêmes fonctions, donc un ENTP ou un ESFJ plutôt, et du coup, les SFJ, c'est les NTP. Non, les SFJ, c'est du coup les NTJ. Oui, les NTJ n'ont aucune fonction en commun avec les SFJ. Un ESFJ et une INTJ, par exemple, il va y avoir énormément, énormément de malentendus parce que vraiment, ils ne voient pas du tout le monde de la même manière. Ce n'est pas comme s'ils le voyaient de la même manière, mais que l'un va préférer TI, l'autre va préférer FE. C'est le même axe quand tu as FE dominant, tu as TI inférieur. Tu vas juste voir TI comme une telle mauvaise chose et l'autre, tu vas voir FE comme une telle mauvaise chose. Mais au moins, ils voient quand même FE, ils voient quand même TI. Et souvent, les plus gros malentendus, c'est souvent quand il va y avoir FE avec TE, FE avec FI. Le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport à leur propre identité va être tellement différent qu'ils vont vraiment, mais genre sincèrement avoir du mal à comprendre pourquoi est-ce que la personne ne se comporte comme ça. Des choses qu'ils vont faire pour être gentils vont être mal interprétées. Le FE, il va vouloir être gentil, mais le FE, il va mal le prendre parce qu'il s'incruste dans son monde personnel à lui. Parce que FE, du coup, avec les sentiments, c'est personnel, alors que FE, c'est extraverti. Du coup, il va y avoir ce genre de malentendus. Là, il voulait faire plaisir à l'autre et justement, ça l'agace encore plus où TI, TE, il va vouloir aider l'autre, il va vouloir donner des conseils à l'autre et l'autre, il va mal le prendre parce qu'il aime bien travailler tout seul. Et plus on essaye de l'aider, plus ça l'agace. Enfin bref, des trucs comme ça. Et vice-versa, là, je parle des DE qui vont vers les DI, mais pareil, les DI vont justement voir que quelqu'un a un problème. Ils vont du coup le laisser tranquille, lui laisser sa zone justement pour qu'il puisse se sentir mieux et avancer sur son truc pour régler son problème par lui-même. Et les DE, ils vont voir ça comme un abandon. Quand j'ai besoin de toi, tu t'en vas, etc. Alors que genre, non, je faisais justement ça pour toi, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vrai que c'est le domaine dans lequel il y a plus de difficultés entre deux personnes pour bien s'entendre, que ce soit dans un point de vue relationnel, que ce soit même dans un point de vue amical. C'est vraiment l'élément. Bon, je pourrais faire pareil avec OI, OE, avec NI et NE qui ne vont pas se comprendre, SE et SI qui ne vont pas se comprendre, ou même SE et NE, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment la seule chose qu'il va faire qui n'est pas du tout déterminante. Mais il est vrai que ça facilite quand même la compréhension, ça facilite les couples quand ils ont les mêmes fonctions. Malgré que du coup, ils vont être en fait à deux contre le monde un peu parce que justement, quand ils vont voir si leurs enfants, par exemple, si tu as deux parents qui se mettent en couple, etc. Qui ont un enfant, c'est un ENTP, un ESFJ et l'enfant, c'est un INTJ. Là, ça va être compliqué. Un ISFP, un ESFP, ce que tu veux. Ça va être compliqué parce que là, du coup, ils ne vont pas du tout le comprendre. Et bref, quand tu n'as pas cette altérité-là, du coup, tu vas l'avoir ailleurs avec d'autres gens. Bref, vous allez vous comprendre entre vous, mais vous n'allez pas vous comprendre les autres gens. Alors que quand tu as justement cette différence-là dans ton couple et que tu as comme partenaire quelqu'un qui n'a aucune de tes fonctions, et du coup, tu vas pouvoir, comment dire, t'habituer à ne pas comprendre pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ça. Et du coup, bon, ça a aussi des avantages, mais c'est effectivement plus compliqué et ça demande d'autant plus, enfin, ça crée plus souvent en tout cas ce genre de petit malentendu quand on est avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes axes de fonction que nous. Même si ce sont deux EP, même si ce sont deux EJ ou ce que tu veux. Si ce n'est pas le même axe, ça crée souvent des malentendus. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pour voir plus des coulisses, etc., pour que je puisse vous parler plus directement et de choses plus légères, vous pouvez rejoindre le canal Telegram que j'ai créé il y a peu de temps de cela. J'y poste un petit quelque chose un peu tous les jours. Et aussi, la mailing list, super important pour toujours pouvoir rester en contact. Et d'ici là, moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous comme d'habitude. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !